Merci beaucoup. Ma question est adressée au président de la RDC. Monsieur le Président, si la sécurité est à l'évidence un gros problème pour vous, si vous étiez capable de résoudre ce problème par vous-même, vous l'auriez fait depuis longtemps. Alors je voudrais savoir pourquoi vous refusez de collaborer au sein des processus de l'Ouande et de Nairobi afin de trouver une solution durable à cette crise sécuritaire. Je pense que la solution est entre vos mains et qu'il faudrait travailler avec ceux qui sont prêts à vous aider pour résoudre vos problèmes. Je suis du Rwanda et nous croyons tous que la sécurité est nécessaire pour l'investissement et le tourisme. Donc faites votre part pour trouver une solution. Si vous êtes rwandaise, vous devez savoir qu'il y a eu au mois de novembre une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. Et cette réunion a eu lieu en Angola, à Rwanda précisément, et en présence de tous les pays, surtout les représentants des deux pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe M23 qui est soutenu par le Rwanda. Le 25 novembre, ce départ devait commencer et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a deux jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, et toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Et je vous apprends que depuis lors, il y a eu un massacre qui s'est fait dans une localité qui répond au nom de Kichiché, d'une centaine de personnes, des innocents, que ce groupe a voulu à massacrer pour les terroriser et les pousser à se déplacer de cette localité qui regorge de matières précieuses dans son sous-sol. Donc voilà en fait le problème que nous avons. C'est un très grand défi parce qu'on ne peut pas investir à la fois dans le développement du pays et dans les ressources pour augmenter les capacités de l'armée et pouvoir ainsi se défendre. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment où j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons neuf, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, qui vont faire du bien à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des neuf voisins que nous avions, que nous avons, quel est le projet dans lequel je, le projet que j'avais proposé et dans lequel j'ai invité que nous investissions tous pour aller vers ces échanges commerciaux et communiqués autour, qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la vie. Et c'est à cause évidemment de certains voisins, des belligérants, que cela est malheureusement impossible à faire. Donc je suis désolé Madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands-Arts s'appelle le Randon.